... Des vies humaines en danger dans la commune d'Adjamé. La raison, une gare de fortune créée près de l'échangeur du pont Ferraille et à proximité d'un virage. La vie est célébrée aujourd'hui, mercredi 30 octobre. La journée de la vie a été créée à l'initiative d'une organisation non gouvernementale ivoirienne. Enfin, joie et satisfaction dans les familles des quatre ex-otages détenus au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils sont rentrés aujourd'hui à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Une gare de fortune créée près de l'échangeur du pont Ferraille de la commune d'Adjamé. Selon les populations, cette infrastructure arrive à point nommé puisqu'elle assure la ligne Adjamé-Riviera et Bergerville. Seulement, il y a un hic. Cette station est située à proximité d'un virage, un emplacement au détriment de la vie des usagers. C'est un sujet de connaît par Gassauro. Adjamé. Après le pont Ferraille, une longue file. Des hommes et des femmes attendent un véhicule de transport sous des arbres. C'est une gare de fortune. Il s'agit de la ligne Agamé-Riviera-Bergerville. Seulement, voilà, cette gare est située à un virage dangereux, mettant la vie des usagers en péril. Bon, le fait de descendre sur la voie, là, c'est pas très prudent. C'est un peu dangereux parce qu'on a un cercle de voitures. Nous sommes encadrés par plusieurs voies. On sait qu'il y a un danger permanent, mais chacun se méfie. Pourquoi Mée et Jeuny enseignent à Bergerville au-delà du danger? Cette gare est une option pour arriver plus tôt au service. J'ai constaté qu'ici, pour moi, les vacances sont un peu réguliers. On vient, il y a le rang, c'est un ordre. Nous sommes obligés, en plus de pouvoir arriver un peu tôt à nos services. Une option partagée par les autres passagers. Cette gare nous arrange parce que depuis, ils ont délocalisé l'eau de l'autre côté. On a plus, c'est plus facile ici que de l'autre côté. Pour les responsables de la ligne, cette activité constitue un gagne-pain pour les jeunes au chômage. Moi, ce mois, j'étais un élève, rapport à mon financeur, donc je suis venu, je me défends avec ça aussi. Avec les demi-francs, je perds ma maison, bon, je donne ça à mes parents. Si pour l'heure, l'on n'a aucune victime depuis sa création, les autorités doivent cependant prendre des mesures en vue d'éviter le pire. Un sujet de Coné par Gassoro, commenté par Grasse Kando. Mercredi 30 octobre, célébration aujourd'hui de la journée de la vie. Un événement à l'initiative de l'ONG ivoirienne Les Amis de la Vie. Certes, cette journée n'est pas encore inscrite dans le calendrier mondial par les Nations Unies. Cependant, elle n'en demeure pas moins importante. La preuve, plusieurs pays, dont le Bénin, la France et les États-Unis, la célèbrent aujourd'hui. Franck Kouadio. Carrefour de la vie. Tapé Roger, conducteur de taxi communal à Cocody, depuis 2003, se souvient encore. Ce carrefour, jusqu'en 2008, était dit le carrefour de la mort. À chaque fois qu'il y a une situation, il y a toujours quelque chose de grave. Un mort vient de blesser grave. En tout cas, il y avait quelque chose de mort au-dessus de là. La dame qui a organisé la prière ici, elle a bien fait. Le carrefour de la mort, désormais carrefour de la vie, l'auteur de ce changement, le voici. Le révérend Ebo-Carol Elie Alzouma est l'initiatrice des journées de la vie. Elles ont lieu depuis 2008, chaque 30 octobre. Il y a beaucoup d'acquis, il y a des femmes aujourd'hui qui nous appellent. J'avais perdu mon mari, j'avais perdu mes deux fils. Je n'avais plus aucun goût à la vie. Aujourd'hui, j'ai repris goût à la vie grâce aux Amis de la vie. Parce que la journée mondiale de la vie, c'est un jour. Mais l'activité des Amis de la vie, c'est toute la vie. La journée de la vie en passe à devenir la journée mondiale de la vie. A cette occasion, marches, conférences, acclamations et autres actions sont menées. Pour 2013, les Amis de la vie, l'ONG créée pour l'occasion, ont un programme plus large tout le mois de novembre pour célébrer la vie. Célébrer la vie, un intérêt certain pour ce jeune entrepreneur. Il faut aussi avoir des valeurs, partager l'amour, partager aussi ce qu'on peut avoir. Avec ceux qui en ont moins, c'est toutes ces choses. La journée de la vie, cette année, le mois de la vie, sera basé sur le triptyque sensibilisation, santé et culture. En bref, une chanson pour dénoncer le travail des enfants en Côte d'Ivoire, notamment dans la cacao culture. C'est l'oeuvre d'une vingtaine d'artistes ivoiriens. Ils entendent soutenir le combat des premières dames ivoiriennes et burkinabées, Dominique Ouattara et Chantal Compaoré. Comment gérer de façon participative le foncier rural et urbain en Côte d'Ivoire ? Question au centre d'un atelier dans la commune de Yopougon. L'occasion pour les chefferies traditionnelles d'Abobo Baoulé et de Divo de partager leurs expériences. On fait le point avec Patricia Omoetia. En Côte d'Ivoire, la gestion des terres rurales relève de la coutume à 98% et seuls 1 à 2% des terres rurales font l'objet d'un titre de propriété conformément à la loi. À Divo, les litiges fonciers ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi le maire de Divo a initié un atelier relatif au renforcement des capacités des communautés et chefs traditionnels de sa région. Nous savons que le village d'Abobo Baoulé est un village modèle en matière de gestion des terres. Donc nous avons souhaité que l'ensemble de nos chefs et des chefs terriens et propriétaires terriens, que nous ayons cette rencontre avec la chefferie et la rentabilité d'Abobo Baoulé, de sorte qu'ils puissent nous instruire. Il nous a envoyés pour vraiment faire du bon travail à Divo. C'est pour ça qu'il nous a fait détracer, pour venir voir nos frères et prier Abobo Baoulé, les chefs du village d'Abobo Baoulé, pour que nous puissions apprendre avec eux. Le village d'Abobo Baoulé a montré des signes d'une autre prise de conscience en matière de gestion villageoise. Il faut se dire que le chef du village, il est l'auxiliaire de l'administration. Par conséquent, le premier garant de l'acte que vous posez, c'est le chef du village. Donc il va falloir passer par le chef du village, par le comité de gestion, par la politique qui est mise en place pour pouvoir avoir accès à un terrain. Ce projet de lutte contre les ventes et attributions anarchiques des réserves administratives prend une nouvelle direction avec le renforcement des capacités de la chefferie traditionnelle. 20 millions de francs CFA, c'est ce qu'il faut à la Croix-Rouge, section Côte d'Ivoire, pour aider les personnes vulnérables. Et pour recueillir cette somme d'argent, l'organisation humanitaire organise une collecte de fonds sur toute l'étendue du territoire national du 4 au 9 novembre prochain. Les explications de Ami Kanga. Crises armées et catastrophes de tout genre fragilisent l'équilibre de la population, ce qui rend difficile l'accès aux soins et à l'éducation. Une situation qui interpelle la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Mais cet organisme ne peut relever seuls les défis humanitaires. L'insuffisance de la subvention de l'État, qui s'élève à 80 millions de francs CFA, l'amène à lancer une opération de collecte de fonds. Objectif, soulager les personnes les plus vulnérables. Pour cette édition, de façon spécifique, nous ambitionnons de collecter auprès de la population une somme de 20 millions. L'année passée, nous avons disposé dans l'espace de l'aérogare, à l'aéroport des Troncs. Cette année, nous allons réitérer cela. Mais en plus, dans certaines grandes surfaces, dans certains hôtels, on a déjà des réponses favorables pour certains hôtels. Nous allons disposer des troncs. Les volontaires de la Croix-Rouge iront vers les populations ivoiriennes pour collecter les fonds. Ce geste de solidarité est dénommé « Donnée pour plus d'actions ». Il peut se faire par l'achat de tickets à 1000 francs, par une opération imanée entre autres, et même par des dons en nature. Ces journées nationales de collecte de fonds se dérouleront du 4 au 9 novembre prochain. En image, le lancement officiel aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, de la 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga. Cette récompense vise à soutenir et valoriser la recherche économique. Le prix Abdoulaye Fadiga, d'un montant de 10 millions de francs CFA et 5 millions de francs pour le prix d'encouragement, priment les jeunes chercheurs des États membres de l'UEMOA. En bref, 87 cadavres de migrants ont été retrouvés dans le désert près de l'Algérie. On ignore pour l'instant la nationalité des victimes. Les Nations Unies inquiètent du sort des mères adolescentes dans le monde. Plus de 7 millions dans le monde et essentiellement dans les pays en développement. C'est ce que rapporte un document rendu public aujourd'hui à Londres. Selon cette étude, le faible niveau d'éducation et les mariages d'enfants sont à l'origine des grossesses précoces. Awatif Vito-Darfour, mariée à peine sortie de l'enfant. Je suis allée à l'école jusqu'à la 5e année. Un jour, je revenais de l'école et j'ai trouvé plein de monde à la maison. Je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit « C'est ton mariage ». Moi, j'étais triste, vraiment triste. Des mariages et des grossesses précoces. Chaque année, le problème touche 7 millions d'adolescentes dans le monde. Parmi elles, 2 millions ont moins de 14 ans, autant dire des enfants. L'Afrique n'est pas le seul continent concerné, mais il est touché de plein fouet en violer les pays où plus de 30% des femmes ont eu un enfant avant 18 ans. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la population qui pointe les risques de ces grossesses précoces. Décès, fistules, déscolarisation, pauvreté. Il appelle à faire changer les mentalités. Bien sûr, c'est un geste d'années, mais qui est surmontable. Du moment qu'on met à l'avant-plan le droit des jeunes filles, à l'avant-plan les bénéfices pour la jeune fille, pour les familles, la société et le développement en général du pays. Chaque année dans le monde, 70 000 adolescentes meurent à cause de ces grossesses précoces. En Égypte, la traque des frères musulmans se poursuit. La police a arrêté au Caire l'un des tout derniers leaders encore libres de la confrérie. Il s'agit de Esam Al-Erian, vice-président du parti de la liberté et de la justice. Les autorités égyptiennes ont annoncé l'arrestation de Esam Al-Erian, l'un des tout derniers leaders encore libres de frères musulmans. Vice-président du parti de la liberté et de la justice, capturé dans un quartier de l'est de la capitale, où il se cachait. Son arrestation survient alors que plus de 2000 membres de la confrérie et la presque totalité de leurs leaders ont été emprisonnés. Depuis la rentrée, les universités sont devenues le dernier bastion de la mobilisation promorsie. Mercredi, les étudiants d'Al-Azard, la prestigieuse université, ont coupé un axe important avant d'être dispersés. Le campus a été envahi par les forces de l'ordre. Nous nous joignons à cette action parce qu'il n'est pas logique qu'une telle loi existe alors que nous avons fait la révolution. Cette loi sert de couverture au gouvernement. L'ex-président Morsi, destitué, toujours détenu au secret, doit être jugé le 4 novembre pour la mort de manifestant. Il ne reconnaît pas la légitimité de son procès. Au Caire, lors de la seconde audience, les trois juges dans le procès du guide suprême, Mohamed Badi et de ses adjoints, se sont récusés pour cas de conscience, ordonnant le maintien en détention des accusés avant de quitter la cour. La cour s'est récusée aujourd'hui parce qu'elle se sentait mal à l'aise avec ce procès. Ce que nous savons, on a demandé de faire ce procès dans la zone de détention des accusés. Mais la cour a refusé et exigé que le défendeur soit présent dans la salle du tribunal. On peut croire que c'est une des raisons de la démission de la cour. L'Egypte vit dans l'état d'urgence et sous couvre-feu depuis le 14 août et l'armée s'est déployée massivement dans les rues du Caire, où les chars et autres blindés filtrent les principaux axes et quartiers stratégiques. Retour aujourd'hui à Paris des quatre ex-otages français détenus au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils sont apparus amégris mais en bonne santé. Ils ont enfin retrouvé leur famille. 11h52, heure française. Le Falcon de l'armée de l'air ouvre sa porte. Longues barbes et visages amégris, Pierre Legrand, Marc Ferret, Thierry Doll et Daniel Laribe descendent de l'appareil. L'arme de joie ouvre en sourire. L'émotion des retrouvailles est intense. Sur le tarmac, le président François Hollande est venu accueillir les ex-otages. Trois ans d'épreuves, d'attentes, de souffrances. Ils sont non seulement des hommes qui ont subi ces moments, mais ce sont de grands citoyens français. Je veux exprimer la gratitude de la France à l'égard du président du Niger, monsieur Issoufou. C'est lui, avec ses équipes, qui a pu faire les tractations nécessaires. Encore choqués, aucun des quatre ex-otages n'a souhaité s'exprimer pour le moment. Mais leurs proches ne dissimulent pas leur satisfaction comme les filles de Daniel Laribe. On le retrouve égal à lui-même et ça fait chaud au cœur. Je crois qu'on va l'empêcher de dormir. Je pense que tant pis pour lui. Même joie pour son épouse, Françoise Laribe, elle aussi avait été enlevée avant d'être libérée, séparée de son mari. Vous avez pu voir comme moi cette émotion énorme, cette déferlante, émotive, d'émotion, de joie, de bonheur. C'était quand même extraordinaire de les voir tous les quatre. On attend cela depuis plus de 36 mois. Les ex-otages ont été transportés à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour y subir un examen médical et psychologique poussé avant de retrouver définitivement leur foyer. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTL. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021